Salut les baignères ! Aujourd'hui nous allons parler de Greg Louganis, considéré comme le plus grand plongeur de tous les temps par un grand nombre. Ah ouais ? Et il fait combien d'assiettes à la minute ? Pauvre abruti ! On parle pas de restauration mais de plongeon. Attardons-nous donc sur la carrière sportive de Greg Louganis avant de nous pencher sur le virus dont il a été atteint, lui conférant une dimension hautement symbolique. Maestro. Né le 29 janvier 1960 à San Diego en Californie, Grégory Eftimios Louganis, né de deux parents lycéens d'origine samouane et suédoise qui l'abandonne pour être adopté très tôt par une famille américaine d'origine grecque, joue son patronyme bien Hellénique. Enfant, Greg s'initie à la danse classique et au saut acrobatique, le tumbling, fort de l'apport de ses deux dernières disciplines, c'est ainsi qu'il se met au plongeon. C'est dès l'âge de 16 ans que Greg Louganis se fit connaître internationalement lors des JO de Montréal en 1976, décrochant l'argent au plongeon en haut vol à 10 mètres, devancé par l'italien Klaus Di Biasi alors à l'apogée de sa carrière. Greg se distingue surtout par la grâce des figures sans effort apparent lors de ses plonjons. Ouais fastache les plonjons, je vais vous en faire un, vous allez voir. Attention, n'oublie pas avec grâce, j'ai dû faire aussi bien que Greg. Euh, attends, je crois que j'ai ça dans ma panoplie. Les cocus au balcon, les cocus au balcon, les cocus au balcon, les cocus au balcon… C'est marrant, je n'avais encore jamais saisi le côté gracieux du carnaval de Dunkerque. Maintenant, c'est fait. Les titres internationaux vont suivre et se succéder aux Jeux Panaméricains mais aussi aux Mondiaux de 1978 à Berlin où il devient pour la première fois champion du monde du plongeon en haut vol et en 1982 à Guayaquil en Équateur où il réalise un doublé avec le tremplin à 3 mètres. Greg y confirme son titre sur le haut vol mais Marc n'a jamais la discipline en se voyant décerner la note parfaite de 10 par tous les membres du jury. Chose encore jamais vue dans la discipline du plongeon jusque-là. Entre-temps, il dut subir la déception de ne pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980 où il aurait été le grand favori en raison du boycott américain décidé par le président Jimmy Carter pour protester contre l'évasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique. Mais c'est se retenir pour mieux rebondir. Rebondir sur la flotte ? Ce doit faire mal aux fesses de récocher. Écrase. Greg Louganis dominera mondialement la discipline du plongeon sur toute la décennie des années 80. En effet, lors des JO de Los Angeles, il récolte enfin ses deux premiers titres olympiques en réalisant le doublé de tremplin à 3 mètres devant les Chinois Tan Lianjde et de haut vol à 10 mètres devant son compatriote Bruce Kimball. Après une confirmation de se doubler lors des Mondiaux de Madrid en 1986, qui se révéla être une formalité pour Greg, il se présenta aux JO de Séoul deux ans plus tard pour ce qui restera sa dernière compétition internationale. Lors de l'épreuve de qualification à 3 mètres, coup de malchance, sa nuque heurte le tremplin provoquant une blessure. Des images vues par le monde entier. Il s'en tire, avec quelques points de chouture tout de même, mais il sera là pour venir accrocher son ultime médaille olympique sur l'épreuve. La semaine suivante, avec moins de fracas cette fois, Fred Louganis confirme son autre titre olympique sur le plongeon haut au vol, devenant le premier plongeur à conserver ses deux breloques sur les deux épreuves. A la suite de ses Olympiades, Louganis annonce sa retraite sportive. Il révèle quelques années après, à l'occasion de la sortie de son bouquin autobiographique Breaking the Surface, son homosexualité et qu'il est atteint du virus du SIDA, chose qu'il a appris peu avant sa participation aux JO de Séoul, ça veut dire donc qu'il l'était déjà lorsque sa nuque heurta le tremplin lors de cette fameuse épreuve de qualification au tremplin. C'est pour cela que Greg rassura qu'il l'avait veillé à ce moment-là à ce que personne ne le touche lorsqu'il sortit ensanglanté de la piscine à Séoul. Et puis je le dirai sans cesse, protégez-vous lors de vos rapports sexuels, pas seulement pour vous protéger du SIDA mais de toute autre maladie ou infection sexuellement transmissible. Ouais il m'a l'air sympa ton paquet ! Ouais fais voir ! Tiens. Ouais dites donc, maximum de plaisir. Des capotes pour amplifier les sensations. T'as flirté avec qui hier soir ? Avec la nana de l'accueil de la piscine. Eh mais elle est pas mariée celle-là ? Mais bon là n'est pas le sujet. Son autobiographie y révéla également son combat permanent contre la maladie et les préjugés. Ses révélations en feront de lui l'un des principaux porte-parole de la lutte contre le SIDA mais aussi de la communauté homosexuelle, s'engageant ouvertement pour la reconnaissance de leurs droits lors de conférences et d'émissions de télévision où il ne manque pas d'être présent commentant notamment les JO de Barcelone en 1992 et d'Atlanta en 1996. Son livre fut un tel best-seller qu'il y découlera un film, Breaking the Surface de Greg Luganis' Story, avec Mario Lopez jouant son rôle. Bah oui Mario Lopez, le slater dans la série Sauvé par le monde, vous le reconnaissez ? Contribuant par la suite au USA Diving, la fédération américaine de plongeon, en tant qu'entraîneur et mentor, il s'essayera un temps au cinéma, tenant le rôle d'un entraîneur de natation en 2008 dans le film Water Colors de David Oliveras, distingué au festival du cinéma gay et lesbien de Tampa la même année. Mais on se souviendra surtout de Greg Luganis comme étant le plongeur au nombre record de 13 titres de champion du monde et de 4 titres olympiques, sa supériorité sur ses contemporains fut considérable, à tel point qu'il détient encore de nombreux records pour les plus hautes notes jamais obtenues en compétition. Cet épisode sur le plongeur Greg Luganis est désormais terminé, des pouces en l'air si cet épisode vous a plu, vos commentaires en bas de cette vidéo sont plus que les bienvenus, pensez à jeter un œil sur la boutique Salut les baigneurs dont les bénéfices des articles qui y sont proposés permettent de faire vivre et de développer davantage les missions. Quant à moi je vous laisse, je crois que j'ai égaré mon paquet de lessive dans le hall de la piscine. Sous-titres par Jérémy Diaz